Du nouveau dans l'affaire de la saisie des tonnes de cocaïne à Abidjan et San Pedro révélée fin avril dernier. Après les arrestations, alors que l'enquête se poursuit, Coassi apprend que les comptes bancaires de 22 inculpés et deux entreprises ont été gelés par la justice ivoirienne. Nous apprenons également que les enquêtes s'orientent vers des constructions récentes, au moins 25, de type immeuble, qui auraient été réalisées avec des fonds en lien avec les activités du réseau de narcotrafiquants tombés en mai dernier. Les narcotrafiquants auraient également injecté d'importantes liquidités dans l'économie locale, en vue de blanchiment d'argent, pour la constitution d'entreprises de type restaurant, complexe hôtelier, spa, boîte de nuit, bar et parc automobile. Certaines d'entre elles pourraient prochainement faire l'objet de fermetures. Par ailleurs, un proche d'un des inculpés nous affirme qu'il a été infiltré par la mafia d'un pays européen, et qu'il ne pouvait plus s'en défaire. Du nouveau dans l'affaire de la saisie des tonnes de cocaïne à Abidjan et San Pedro révélée fin avril dernier. Après les arrestations, alors que l'enquête se poursuit, Coassi apprend que les comptes bancaires de 22 inculpés et deux entreprises ont été gelés par la justice ivoirienne. Nous apprenons également que les enquêtes s'orientent vers des constructions récentes, au moins 25, de type immeuble, qui auraient été réalisées avec des fonds en lien avec les activités du réseau de narcotrafiquants tombés en mai dernier. Les narcotrafiquants auraient également injecté d'importantes liquidités dans l'économie locale, en vue de blanchiment d'argent, pour la constitution d'entreprises de type restaurant, complexe hôtelier, spa, boîte de nuit, bar et parc automobile. Certaines d'entre elles pourraient prochainement faire l'objet de fermetures. Par ailleurs, un proche d'un des inculpés nous affirme qu'il a été infiltré par la mafia d'un pays européen, et qu'il ne pouvait plus s'en défaire. Sous-titrage Société Radio-Canada